Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le test du Mi 8 Lite. Je vous ai fait le déballage, là je vais vous faire le test. Alors excusez-moi pour ma voix, j'ai la crève. Là ça va un peu mieux mais... Donc voilà, alors je pense que ça sera pour cette année le dernier test. Alors j'ai commandé un smartphone mais je vous mettrai dans ma page Tipeee les informations. Je mets toutes les informations de la chaîne sur la page Tipeee. Vous pouvez aller voir, juste voir, ça ne coûte rien. Donc voilà. Donc on va attaquer ce Mi 8. Un très beau téléphone, un très joli test. J'ai nettoyé un peu. Là il y avait une coque mais à peine on pose les doigts. C'est du vert. Alors. Justement, on va parler du design. Donc le dos, voilà, on voit. C'est du vert, c'est joli. Là c'est le noir en tracite. Et puis quand on est plus, on nettoie plus avec l'électricité statique. On chope de la poussière. Donc. Vous avez ici sur la droite le bouton volume. Plus ou moins le bouton power. Toujours bien calé, comme d'habitude. Sur le dessus, vous avez juste un micro d'ambiance. Sur la droite, vous avez. Le tiroir de carte SIM. Donc une SIM, une micro SD ou deux SIM. Sur le dessous, vous avez au parleur micro USB-C. Au parleur, vous verrez d'ailleurs qu'il y a un super son. Donc vous voyez, on peut voir que l'encoche est quand même assez petite. Par rapport au Redmi 6 que j'ai testé dernièrement. Et il est un peu mieux optimisé. Vous avez un ratio d'écran qui est un peu supérieur. Alors toujours par rapport au Redmi 6. Et le menton est un petit peu plus petit que le Redmi 6 aussi. Donc je vous donne ces dimensions. Je les ai dites déballages. Mais je vais quand même vous les rappeler. Donc 15,6 cm en longueur. 7,6 cm presque en largeur. Alors en épaisseur, il fait 7,5 mm. Donc il est super fin. Il fait 169 grammes. Il est léger. Et ça se ressent. C'est dingue comme ça se ressent. Quand on passe du Redmi Note 6 Pro à celui-là. On sent, on se dit mais. On pense que c'est un fake, un jouet. On sent, il y a 20 grammes à dire. Mais on le sent. Bref. Le look qui est réussi. Il est très joli. Ça c'est bien réussi. Il est plus classieux que le Redmi 6. Bon il a des inconvénients par rapport au Redmi 6 Pro. Au Redmi Note 6 Pro. J'espère que vous aurez rectifié. Il a une plus petite encoche. Les bords sont moins larges. Le dos en vert. Bon il est plus classieux. Mais voilà. Il a une plus petite batterie. Il n'y a pas de prise jack. Il n'y a pas d'infrarouge. Voilà. Il y a des choses en moins. Donc voilà. Si on les met dans la balance. La batterie. Oui. 4000 sur l'autre. La 3350. C'est assez discutable comme choix entre les deux modèles. Donc on va passer à l'écran. Ici. Donc vous avez un écran de 6,26 pouces. Un écran IPS de 6,28 pouces en 2280 par 1080 en résolution. Pardon. Je vous l'avais dit. Ça risque d'y régler souvent. Alors l'écran. On va regarder quelques... Non, c'est pas là. Quelques photos. Bon, de toute façon, c'est chez Omi. On est habitué aux beaux écrans. L'écran est magnifique. Les couleurs. Tout ça. C'est super bien. Super bien géré. Les angles de vision, etc. C'est... Pas de problème de ce côté-là. Je vais vous mettre... Une vidéo en 4K. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà. L'écran, il n'y a absolument rien à dire. C'est un 10 touches. Donc, écran parfait, comme d'habitude, chez Xiaomi. C'est un 10 touches. C'est un 10 touches. Donc, les spécifications, c'est un... Bon, voilà. Ici, le modèle, c'est un 4Go, 64Go. 4 de RAM, 64 de mémoire interne. Avec possibilité de mettre une carte mémoire, d'ailleurs, dans le mien, il y a une carte mémoire de 128. Là, j'ai profité du Black Friday. Là, j'ai profité du Black Friday, une SanDisk 128 en rapide, 19 euros et quelques, je crois. Donc, un Snapdragon 660, accompagné d'un GPU Adreno 512. Donc, 4Go, 64Go. L'appareil photo arrière, c'est du 12 plus 5 mégas. 12 en Sony, IMX363. Le 5, c'est un Samsung. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Flash LED. Alors, double, je ne sais pas, dual ton peut-être, de ton. Bon, le lecteur d'empreintes qui, comme d'habitude, va super rapide. Pareil pour la reconnaissance faciale. Donc, pour l'avant, vous avez un capteur, un Sony IMX576 de 24 mégapixels. Donc, une belle, qui ouvre en f2.2. Ici, c'est du 1.9 plus du 2.0. Pardon, devant, il l'ouvre en 2.0, pas de 2.0. Donc, OTG, OTA, il y a une lettre de notification. Je peux vous la montrer. Elle est juste au-dessus du petit haut-parleur. Alors, j'espère que vous allez là-bas. Des fois, on ne voit pas sur l'écran. Et finalement, on voit sur la vidéo, après, au montage. Enfin, de toute façon, si vous ne l'avez pas vue, ne faites pas confiance. Il y en a eu. Et qu'on voit très bien, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc, batterie de 3350, je vous l'ai dit. On parlera de l'autonomie tout à l'heure. Donc, voilà, vous savez à peu près tout des spécifications de ce téléphone. Partie logicielle, je l'ai reçue, je ne sais plus. Je vous ai fait la vidéo quand, la semaine dernière. Je crois. J'ai reçu la mise à jour vers mi-8-10, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Quelque chose comme ça. Même le lendemain, je crois. Donc, contrairement au Redmi Note 6 Pro, où j'ai attendu trois semaines, un mois pour avoir la mise à jour. Ici, je l'ai vu tout de suite. Donc, les prochains seront sûrement livrés avec mes mi-8-10 directement. Donc, mi-8-10, je ne présente plus. Il n'y a rien de particulier par rapport aux autres mi-8-10. Il n'y a pas de fonction supplémentaire, ni en moins. Il y a toujours la navigation par geste. Enfin, mi-8, tout court, je dis mi-8-10. Ici, il y a des modifications dans mi-8-10. Mais je parlais de mi-8 en général. Alors, en voici quelques-unes. Les boutons de volume qui sont sur les côtés. Bon, ici, je me suis mis en silence. Ici, la jauge de lumière qui est différente. J'ai tout fermé, donc dommage. La gestion d'étage qui est différente, etc. Donc, on va passer à la partie photo. Alors, photo. Alors, photo, à l'arrière, c'est comme le Redmi Note 6 Pro. C'est les mêmes capteurs. C'est la même qualité. À l'avant, avec le capteur avec l'intelligence artificielle. À l'avant, c'est un 24, par contre. Donc, par rapport au... C'est un simple. Sur le Redmi Note 6 Pro, c'est un 20 plus 2. Mais bon, vous pouvez faire le mode portrait dans les deux sens. Que ce soit à l'avant, à l'arrière. Donc, voilà, rien de particulier. Vidéo courte, vidéo, photo, portrait, carré, panorama, manuel. Alors, si vous avez en vidéo la possibilité de filmer de plusieurs modes, jusqu'à 4K. Par contre, vous n'êtes stabilisé qu'en 30 IPS. Là, il met IPS. 30 FPS. Il n'y a qu'à ce moment-là que vous êtes stabilisé. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos. Et je me disais, mais ce n'est pas stabilisé. Et en fin de compte, c'est parce que je l'étais mis en 60. Donc, en 30, c'est stabilisé. Il n'y a pas de problème. Je vous mettrai... Je vais vous mettre des... Un petit diaporama de photos et de vidéos. Que j'ai fait avec le Mi 8 Lite Pro. Et je vous retrouve ensuite pour la conclusion. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais tester la vidéo cette fois de jour. Donc, en marchant. Alors, je parle pour que vous ayez une idée du son du micro. Pour tester la stabilisation. Donc, je refais une vidéo. Je n'avais pas activé la stabilisation. Je me disais, mais il n'y a pas beaucoup de stabilisation. Donc, là, ça a l'air d'être quand même un peu mieux. Je refais une troisième parce que j'étais en 60 FPS. Je ne trouvais pas la stabilisation satisfaisante. Là, je me suis mis en 1080, 30 FPS. Ça bouge encore un peu sur l'écran. Voilà. Alors, me voilà de retour. Donc, après les photos, j'avais oublié de vous montrer le score en toutou. Bon, avec le Snap 660. Si vous suivez un peu ce modèle. Bon, là, on est à 144 516. On est quasiment dans des flagships de l'année dernière. Ce score-là. Enfin, pas très loin, en tout cas. Donc, alors, GPS, j'avais fait. Ah, je ne suis même pas sûr d'avoir fait la capture d'écran. Je vous la mettrai au montage. Pareil pour les jeux. Je vous mettrai ça au montage. Alors, au niveau qualité d'appel, appel, tout ça, nickel, pas de problème. Alors, l'intérêt aussi de ce téléphone, c'est que vous avez, il est full 4G France. C'est-à-dire que vous avez la B20, la B28. En plus de la B1, B3, B5, B7, B8. Vous avez la B28 sur ce modèle. Donc, ce qui est bien, c'est parce que c'est un modèle qui va être vendu par Xiaomi France, sûrement. Ou si ce n'est déjà fait, je n'ai pas vérifié depuis un moment. Donc là, il est vraiment full réseau. N'importe quel opérateur, vous pourrez l'utiliser. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo YouTube avec du son. Le son, je l'ai écouté déjà. Bon, je vais trouver une musique libre. Voilà, on va prendre celle-là, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. 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 le son est puissant et vous avez des basses c'est incroyable jamais vu autant de basses un smartphone récemment donc le son est vraiment vraiment excellent quand je vous ai parlé du réseau b20 b28 et je sais pas si c'est avec ce téléphone ou si c'est spécifique à ce modèle mais j'ai la 4g plus ou alors est-ce que sfr a déployé la 4g plus là comme ils font une promo sur une box 4g plus à la télé je sais pas mais en tout cas j'ai la 4g plus là depuis demain depuis que j'ai le téléphone quasiment donc je n'avais pas sur le redmi note 6 pro alors est-ce que c'est une coïncidence a basculé à ce moment là je sais pas si vous savez ce serait sympa de me dire en commentaire donc voilà j'espère que j'ai rien oublié sur ce test j'ai oublié quelque chose je mettrai les 4 des captures au montage donc c'est la dernière vidéo normalement pour cette année je pense pour moi donc je vous souhaite de passer par les meilleurs faits de fin d'année possible vu le contexte je vois sur les stats les stats d'affiliation tout ça c'est vraiment très très calme bon donc je me répète je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année je vous retrouve je pense début début 2019 pour une prochaine vidéo allez ciao